bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision ce matin nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 à espoir Mouinouka notre invité de ce matin espoir bonjour activiste des droits aimés militaire du mouvement citoyen luthier d'essai afrique c'est ça merci en tout cas bonjour et bonne arrivée bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs je présente d'abord mes excuses pour ma voix puisque hier c'était une journée maratho et trop chantier je t'ai vu toujours à la première ligne nous sommes obligés c'est un devoir si on s'est dit rester à la deuxième ligne c'est que personne ne passera devant il faut passer devant tant que commandant des troupes comme certains le disent d'accord c'est là où d'ailleurs on commence et relate nous la journée d'hier c'était comment qu'est ce qui était prévu jusqu'à arriver où on pouvait bien sûr de vous disperser parce que c'est vrai nous nous avons vécu la scène mais vous allez également nous relater qu'est ce qui s'est passé hier c'était quoi réellement en fait c'était prévu une manifestation pacifique pour pour dénoncer l'inefficacité de cette force que nous qualifions d'initile de l'eac et nous devrions déposer notre mémorandum devant le bureau ou bien au par le travail et le gouverneur avait dit à monsieur le maire de réceptionner notre mémorandum chose que monsieur le maire n'a pas pu faire puisque le maire lui a bon jugé de renforcer la police et la voie publique pour empêcher les jeunes manifestants qui manifestaient pacifiquement chose que moi je j'ai condamné mais je n'ai pas condamné la police puisque la police était sous ordre mais j'ai condamné l'autorité compétente monsieur le maire de la ville alors on était les matières là vous étiez réunis tous à voir le débit de la marche tout était bien calme et on vous en avait en tout cas on a témoigné le professionnalisme d'abord de la de la police qui vous a même encadré vous accompagner jusqu'à un moment à un endroit donné où on a vu en tout cas comment des gens commençaient à vous disperser c'était comment et qui a été à la base de tout ça avec l'itinéraire était nous devrions nous raconter aux roms pour et moutinga pour ceux là qui savent la ville de goma d'autres roms pour et instigo puis tous nous devrions cheminer vers les misées où nous devrions déposer notre mémorandum devant le bureau du gouverneur mais la police le commandant ville est venu excusez de les citer les noms le commissaire alissa job alain il est venu il nous a expliqué que non on a dit c'est le maire qui va vous recevoir et prenez les bus pour vous rendre la mer nous nous sommes dit non nous sommes les souverains primaires et nous ne pouvons pas prendre un bus nous allons partir soit à pied comme c'est notre habitude ou bien nous allons peut-être opé nos motos nous mêmes mais pas vous pour nous payer les transports là on s'est convenu voilà partez mais ne touchez pas les biens d'autrui nous sommes dit mais c'est une manifestation pacifique c'est que tout nous même on avait déjà mis des dispositifs pour pour empêcher qu'il n'y a pas des intrus pour voler les biens d'autrui c'est autre chose et nous sommes partis malheureusement il ya une pression exercée sur le général de la police mais aussi les commandes à ville c'est que les maires peut-être aussi le gouverneur il leur a imposé de nous disperser et c'est comme ça que c'est peut-être tout au début c'était calme et on vous a encadré mais arrivé en cours de route on a été dispersé par cette même police et nous on a compris facilement puisque c'était sous ordre de monsieur le maire le maire aussi était sous ordre de monsieur le gouverneur vous voyez et nous on a condamné les comportements de nos autorités mais pour la police nous on a compris c'est un service commandé cette fois ci même si ils ont dispersé mais on encourage le comportement qu'ils ont qu'ils ont adopté cette fois-ci pas des balles réelles c'est à coup des gaz lacrymogènes il n'y avait pas eu des balles réelles sauf qu'il ya quelques fois il ya eu des balles de tir de sommation je crois c'était un caoutchouc puisque il ya certains jeunes qui voulaient maintenant se tourner contre la police nous nous sommes dit non c'est pas ce que c'est pas ce qu'on s'est dit on a tout fait pour essayer de maîtriser nos compatriotes et c'est là où la police a voulu tirer des balles de sommation mais quand même c'était un peu professionnel puisque c'est la première fois que nous voyons quand même la police ils ont dispersé oui mais c'est la première fois et puis qu'on a arrêté nos collègues cinq c'était à 6 il était à 6 et les 6 qui ont été arrêtés on a restitué tout le monde c'est bien oui c'est la première fois des deux les gens qui tombaient quand on se mettait en train de fouilles la police les rélevé moi-même j'en ai été témoin un jeune qui est tombé juste au niveau du misé mais je viens policier les prendre la main et les mettre à côté ça on a on a félicité nous pensons qu'à la prochaine puisque nous n'allons pas nous arrêter là bas nous allons nous arrêter lorsque nous allons voir cette force partir ou bien cette force combattre l'ennemi parmi les les arrêtés il faut préciser également qu'il ya des journalistes dont je faisais partie des journalistes arrêtés et interpellés il faut préciser aussi il ya eu nos trois confrères blessés parce qu'il ya un certain moment on avait en tout cas la police qui visait d'abord il ya la police qui a visé un groupe de journalistes là où il était assis en train de filmer pour ouvrir tout ça la police a visé à tirer en tout cas des bombes lacrymogènes il ya eu ceux qui ont tombé par terre il ya eu trois journalistes blessés dès qu'ils travaillent pour des médias locaux et un qui travaille pour la fp et moi également donc on nous a interpellé nous on nous a pris pendant plus de trois heures en train d'être auditionnés au niveau des commissariats bureau de la du commissariat du coup le général est venu quand même il nous a également attendu bah il a dit non en fait la police nous accuser dans nous reprocher d'avoir couvert une manifestation interdite ça il faut y revenir parce qu'il faut dire à la veille le maire de goma avait déjà interdit cette manifestation espoir en fait le sérieux problème c'est que quelques fois nos autorités s'y prennent des décisions je ne sais pas s'ils réfléchissent ou pas mais bon l'interdiction d'une manifestation chez nous ça nous dit rien ça nous dit rien puisque nous savons que nous sommes les souverains primaires quelquefois c'est pas la première fois que l'autorité de physique manifestation on est aussi on obtient père à la décision de l'autorité mais lorsque l'autorité se décide de prendre une décision un peu sentimentale nous on ne peut pas répondre tout en sachant que nous sommes les souverains primaires et les maires aussi je crois son devoir ne devrait pas être s'opposer à la manifestation son devoir devrait prendre des dispositifs pour sécuriser la population et pire encore nous même on l'avait garanti messieurs les maires comme vous craignez qu'il peut y avoir incursion ensemble on peut travailler et quand on travaille ensemble je crois qu'on peut limiter ou bien empêcher l'incursion mais hier ils ont ils nous ont dispersé est-ce qu'ils ont ils ont vu l'incursion plutôt eux-mêmes voulaient provoquer cette incursion heureusement qu'on a été prudents nous on a pris des mesures comme le souverain primaire et il n'y a pas eu incursion moi c'est que c'est que j'ai condamné encore monsieur le journaliste c'est du fait que la liberté de la presse n'est plus garantie dans ces pays je crois normalement que les autorités aussi autorités quoi qu'ils soient nos autorités mais ils doivent avoir aussi cette sens d'humanisme et de la volonté de vouloir respecter les règles internationales vous voyez la presse a toujours été indépendante partout au monde est libre mais lorsque vous arrêtez un journaliste semblant parce qu'il a accepté de couvrir une manifestation par motif que vous avez interdit une manifestation mais c'est dit n'importe quoi c'est dit n'importe quoi et lorsque l'autorité l'autorité cherche à s'opposer au ras-le-bol au vœu de la population je crois c'est jouer aussi la carte de l'ennemi c'est jouer la carte de l'ennemi puisque si l'autorité pouvait nous laisser partir calmer moi déposer notre mémorandum et les lire moi je ne vois pas là où pouvait y avoir des problèmes mais voilà tout ce qui s'est tiré au dos comme foudre simplement puisqu'il s'est opposé au vœu de la population d'accord est-ce qu'on peut tout parler d'un objectif fait à terre à ici non nous n'avions pas réussi à 100% mais quand même on a réussi à 70% du fait que les messages d'abord notre visée d'abord c'était la population et la population nous on considère c'est eux qui savent donner les messages à la communauté internationale et nous la population a donné message à la communauté internationale et on a donné aussi notre message à cette force inutile de l'EASEP parce qu'ils ont compris et il doit faire gaffe puisque je crois que c'est parce que les gens ne veulent pas tout simplement comprendre mais l'exemple devrait être la monisco et si cette force ne tire pas attention et bien à la prochaine on va dire que le message a été récit à 100% parmi vos revendications vous semblez s'opposer à l'arrivée des sites soudanais donc des militaires sites soudanais bien sûr dans les cadres de la force régionale pourquoi vous attaquez au site soudanais il faut il faut revenir un peu un peu en arrière je vais rappeler à nos téléspectateurs on réclamait trois choses principales notamment la fermeture de notre frontière entre les rwandais et les congo pourquoi puisque cette frontière servent aussi aux entrées de celles qui nous attaquent mais aussi cette frontière renforce l'économie rwandaise et une économie qui est basée aujourd'hui sur les attaques aux autres nations ou bien aux autres pays voisins notamment les congo nous on croit que si notre frontière continue à être ouverte cette frontière va occasionner toujours qu'il y ait l'entrée des produits rwandais et on va consommer ces produits et quand on consomme ces produits les 0.5 ou bien les 1 dollar qu'il y a dans les trésors publics ils n'utilisent pas cet argent pour des bonnes faits mais c'est toujours pour des mauvaises intentions ils achètent toujours des munitions pour nous attaquer c'est pourquoi on exige qu'il y ait fermeté de notre frontière entre nous et Rwanda les deux on demandait que soit cette force inutile de l'EAC puisse combattre inutile ou la force régionale de l'EAC ? ok d'accord de moi c'est de trop cette force inutile de l'EAC qu'il puisse combattre ou bien se retirer puisque c'est que nous voyons aujourd'hui des accolades avec les terroristes 23 ils mangent ensemble et les informations que nous recevons de nos compatriotes qui sont prises en otage à Kibumba ils nous renseignent toujours et d'autres sources nous renseignent toujours qu'ils sont ensemble ils cohabitent ensemble ils mangent ensemble et il y a même un ami malheureusement on avait chippé son téléphone il avait pris une vidéo du commandant d'un colonel de l'EAC avec les terroristes qui sont en train de prendre ensemble un verre chez nous chez nous nous avions pris ça comme une complicité on ne refuse pas mais lorsque quelqu'un accepte de prendre les armes pour toter la vie il n'est plus ton frère c'est devenu un étranger et nous nous avions dit que cette force ils acceptent de cohabiter avec eux c'est qu'ils ne vont plus les combattre comme ils nous avaient promis c'est pourquoi on demande soit ils vont faire leur mission qui est de combattre ces terroristes ou bien de rentrer chez eux on réclame que cette armée pirement moribonde l'armée soudanaise ne puisse pas venir chez nous puisque c'est une armée composée de terroristes une armée composée par des putschistes une armée composée par des experts en balkanisation c'est comme ça qu'ils avaient balkanisé leur pays et nous on ne veut pas cette armée puisqu'ils ont déjà des mauvais germes et lorsqu'ils ont des mauvais germes je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner ici chez nous comme coup de main tant que leur pays est aussi sous emprise et sous proie de rébellion c'est pourquoi nous ne voulons pas cette armée c'est une armée amorphe c'est une armée moribonde c'est une armée qui ne peut rien puisqu'ils ont du mal à échouer et ce sont des armées qui ne figurent même pas parmi les puissances militaires en Afrique comment un invertébré peut aider un vertébré c'est impossible c'est impossible c'est impossible mais comment ça ? pourquoi vous utilisez ce terme là ? non ce sont des invertébrés sur le plan militaire ils n'ont rien qu'ils peuvent nous donner c'est nous qui devons les aider mais ils ne peuvent pas nous en fait on a compris les chefs de l'état quelques fois moi je l'ai dit je ne suis pas proche de Tshisekedi moi encore son fan mais quand même nous sentons une révolte à lui il cherche à se révolter quand il dit qu'il faut il faut bien améliorer notre armée pour assurer notre défense et sécurité c'est tout à fait normal son sérieux problème est qu'il n'a pas de personnes autour de lui pour lui donner les coups de main ou bien les personnes puisque oui il est chef on ne peut pas donner des orientations au chef mais on peut proposer au chef et ce qui lui manque c'est des personnes dignes et à mesure de lui proposer des bonnes initiatives parmi les raisons de rejeter l'arrivée des sites soudanais vous parlez que l'armée soudanaise elle est composée soudanaise pardon elle est composée par des rebelles là vous faites à l'issue à quoi ? parce qu'on sait c'est vrai à certains moments on a suivi de ce qui s'est passé jusqu'à présent au soudan entre le président Salva Ki il y a son rival son ancien rival ils se sont coalisés ensemble et qui est un ancien rebelle mais c'est Rik Machal parce que d'ailleurs il faut rappeler l'histoire aussi il faut lire il y a je crois 3-4 ans 5 ans comme ça qu'on a vu ces anciens rebelles donc les militaires les anciens rebelles de Rik Machal qui avaient fui et qui s'étaient retrouvés ici au Congo précisément à Niragong effectivement mais on les avait rapatriés d'ailleurs ils ont passé à peu près une année au cas de la Monisqua à Monigui là-bas si on avait réussi à les rapatriés c'est parce qu'il y avait une population de Sékwe qui commençait à se soulever contre eux et parce que ces anciens rebelles commençaient aussi à voler des cambriolages ils organisaient déjà des kidnappings dans le Niragong Afrique des deux c'est une armée composée par des militaires aux mauvais germes c'est que leur germe c'est la balkanisation vous avez vu ce qu'ils ont fait chez eux ils ont divisé leurs pays sous date du nord et sous date d'ici d'actuellement chose qui n'existait pas vous voyez et nous craignons puisque nous sommes en train de voir que l'EAC cherche à changer la mission lorsqu'ils recrutent ou bien lorsque l'EAC est composée par les armées experts en balkanisation et aussi il faut les rappeler que dans l'EAC il y a je crois que le renseignement est laissé à l'armée rwandaise et je crois que tout le monde connaît ça et vous savez aux Rwandais qu'ils sont aussi experts au cours des temps et en génocide ça vous le savez c'est pourquoi nous on s'oppose que cette armée et comprenez qu'ils sont ils sont ils sont presque les mêmes ils ont une même histoire l'armée rwandaise et l'armée soudanaise ils ont une même histoire et lorsque nous nous sommes dit lorsqu'on a déjà ce premier bureau qui sont chargés de renseignement et lorsque ce deuxième bureau expert en balkanisation vont venir et aussi composé par des anciens terroristes et rebelles et qui vont venir combattre les 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 d'autres terroristes et rebelles c'est impossible puisqu'ils sont les mêmes ils ont une même histoire entre les deux mots on choisit les on choisit les moindres mals et les moindres mals nous on connaît c'est l'armée kenyan qui est déjà sur terre c'est l'armée burundais et les tanzaniens ce sont les moindres mals mais le site soudain c'est le plus grand mot qui peut ruiner et qui peut ruiner notre pays merci on finit par cette déclaration du président Tshiseki dit ah les chefs de l'état Fatih Beto c'est ce que les gens écrivaient quand même à cause de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est difficile à réaliser les problèmes aujourd'hui de l'insécurité dans la région des grands lacs s'appellent les Rwandas dit le président congolais Félix Tshiseki dit il y a avant-hier au sommet qui s'est passé à D'Agos oui en fait moi je crois que il a totalement il a totalement raison puisque bon peut-être que les gens ceux qui sont à l'extérieur du pays ceux qui sont dans notre capitale ceux qui sont à l'est à l'ouest plutôt peut-être qui ne savent pas mais la région des grands lacs à l'époque d'Abi Arimana mais tout le monde se rendait au Rwanda calmement les gens se rendaient à Burundi calmement les gens c'est que la région des grands lacs était comme une seule communauté et c'est comme ça que Sierra Jeanne était créée puisqu'on était en harmonie mais lorsque M. Kagame arrive Kagame a déchiré les tissus sociaux dans la région des grands lacs et lorsqu'aujourd'hui les Rwandais portent cette maquette ou bien la forme de la bête noire qui est une bête de la déstabilisation de la région des grands lacs je crois que ce qu'il dit a totalement raison de dire qu'aujourd'hui la forme ou bien de l'insécurité dans la région des grands lacs c'est le Rwanda chez nous comme on l'a dit on ne peut pas résoudre la problématique sécuritaire seulement à l'est du pays dans le sens où c'est là qui nous attaque ce sont nos pays limitrophes vous voyez c'est pourquoi les chefs de l'État lui avaient pensé que pour résoudre cette question il faut initier la région des grands lacs en général pour en finir une fois une fois pour toutes chose que Kagamel lui n'avait pas compris puisque Kagamel lui connaît que jusqu'actuellement au XXIe siècle nous devons faire la guerre à celles qui ont des biens pour nous procurer de ces biens au lieu de s'agenouiller devant celles qui ont des biens et partager ensemble bien qu'on habite ensemble lui préfère faire la guerre il se prend comme un mercenaire mais que cela ne tienne nous sommes déjà à la fin de M. Kagamel nous sommes en train d'y aller petit à petit c'est vous qui préparez la fin de Kagamel tout le monde peut le préparer vous allez décider si ça fait on peut décider mais c'est un peu minuscule et nous sommes une puissance c'est simple ce sont des minuscule mais oui puissance dans quel continent nous sommes nous sommes une puissance nous sommes la 8ème armée en Afrique et nous sommes nous avons un chiffre cohérent sur le plan international et national la quantième sur le plan mondial je laisse au monde en Afrique en Afrique nous sommes la 8ème armée 8ème devant le Rwanda mais le Rwanda n'est pas une armée c'est Rami non parce qu'il y a ce que les gens ne savent pas les Rwandais ils ont bénéficié des fisques du lobbying international et c'est ce qui fait d'eux une puissance mais si on les dit allez-y combattre ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas celle-là que vous voyez à Nyiragongo ne croyez pas que c'est le Rwanda qui nous attaque oui c'est à travers le Rwanda mais ce sont les multinationales qui sont en train de chercher nos pyroclores dans les kishish vous voyez ce sont les multinationales et qui donnent cette image au Rwanda et qui poussent à l'humanité par entière de craindre les Rwandais non les Rwandais c'est un petit pays composé ou bien protégé par une armée minuscule qui ne peut pas tenir coup si l'armée congolaise se décide de faire une guerre classique contre eux ou bien une guerre ouverte ils ne peuvent pas tenir c'est pourquoi moi je crois nous avons cette chance de comprendre notre ennemi c'est qui et nous organiser à l'interne ne pensez pas que lorsqu'il y a classement des armées que ça se fait au hasard non il y a des critères sur lesquels on se base et nous pensons que d'ici 5 ans à 3 ans la RDC sera si pas une première puissance en Afrique mais on peut être une deuxième bien cinquième merci beaucoup d'ici 5 ans il y a un deuxième mandat non moi je ne dis pas oui il y a un deuxième mandat la constitution l'autorise quand même de postuler si le gars les élections aura un deuxième mandat je analyse mal l'article 70 écoute la question vous avez bien répondu d'ici 3 ans en fait moi mon problème c'est quoi si Tisséke dit passer à son deuxième mandat moi je n'ai pas de problème et si Tisséke dit ne passer pas à son deuxième mandat toujours moi je n'ai pas de problème le sérieux problème que moi j'ai moi personnellement c'est de voir encore Félix reconduire s'il parvenait à passer reconduire ce même bourreau qui lui ont gâché la fête parce que Tisséke dit avait l'opportunité de ramener ou bien d'amener le Congo en avant parce qu'il avait le soutien de tout le monde mais il a mal constitué son cabinet il a mal constitué ses conseillers et il a mal choisi le conseiller privé savez-vous que le nom de Bicelé le devient l'ingire sur le plan national comment ça c'est l'homme qui a pris quand même le chef à l'objet en tant que le président rwandais quand même tu vois son adresse c'est un peu rigolo mais je crois que s'il y a les amis de Bicelé qui nous suivent certains amis généraux ces amis généraux certains de ses familiers mais moi je l'avais je l'avais dit Bicelé n'était pas la bonne personne qui pouvait être le conseiller du chef de l'état c'est comme le chef de l'état avait nommé cet autre aventurier au PDDRC Tommy 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 qui a le conseiller de l'état de nommer les aventuriers a des programmes qui peuvent le secteur comme c'est un ancien il ne fait rien c'est un ancien qui connaît ses collègues bien vous savez lui-même a d'abord été contesté il y a des secteurs le chef de l'état mais il y a ceux qui disent que c'est un ancien oui c'est un ancien bien sûr on connaît c'est un ancien on est proche d'Irwanda nous on se demande qui conduit qui conduit le chef de l'état qui lui induit dans ses erreurs est-ce qu'il y a même les gens qui se sont déjà rendus depuis qu'il personne et c'est là qui s'était rendu ici vous travaillez pour des médias internationales et moi je vous propose allez-y ici à Moubambi on nous a refusé on nous a refusé d'aller filmer de tourner là il faut préciser en tout cas on a fait une demande depuis plus de 6 mois c'est par honte on nous a refusé c'est par honte pour voir en fait de ne pas voir la vie qui mènent ces jeunes qui avaient accepté merci beaucoup le message est passé les chefs de l'état avaient des bons programmes qui pouvaient aider le Congo mais des programmes qui ont toujours été barrés étouffés par ceux-là qu'ils pensaient être pourquoi moi je dis il y a les gens qui ont gâché la fête au chef je pense qu'il va se rattraper avec son deuxième parce qu'il y a même ses proches qui disent c'est jusqu'en 2000 donc 33 tout ça ce sont des racontards les gens c'est pourquoi moi j'ai dit pour aider un chef le chef d'état c'est donc c'est la trapèze donnez-lui encore cette chance-là pour aider un chef à bien faire son travail ils ne font pas flatter le chef j'ai vu quelqu'un qu'on dit il a appelé le roi soleil voilà tout ça ça c'est ça c'est ruide ça c'est ruide à la vision du chef merci beaucoup espoir d'avoir été à ces bâtiments on se retrouve prochainement on s'écoute par votre numéro de téléphone roi soleil bon merci pour l'invitation mais nous mettons en garde celle-là qui nuise à la volonté du chef de l'état à les trompes il faut dire numéro de téléphone s'il vous plaît nous sommes sur le plus de 143 9 nonandais 66 42 08 merci merci et je veux aussi on t'appeler le roi soleil il ne faut pas quelqu'un quelqu'un accepte de me flatter je le jette en prison si je suis le chef merci c'est une volonté de l'ennemi de tromper l'autorité dire non ici ça va or ça ne va pas merci beaucoup merci merci beaucoup merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé nous vous disons bye bye